bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 24 au 30 octobre deux trois petites choses avant de commencer bien évidemment nos réseaux sociaux instagram facebook twitter des petits poste tous les jours ensuite la consultation avec zoé ou avec moi votre live pour vous le mardi soir de 20h30 à 22h et puis pour tester vos compatibilités avoir un horoscope faire votre thème astral vous allez sur 12 points l'homme scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon anniversaire le soleil vient d'entrer chez vous et je vous promets une bien meilleure année que la précédente étant donné que fini saturne s'en va là au mois de décembre uranus ça fait longtemps donc vous n'avez plus que des bons aspects et en particulier donc vous allez avoir celui de jupiter qui va revenir cette semaine ce sera encore un petit peu compliqué parce que vous serez obligé de rester sur des rails avec la dissonance sol et saturn vous pourrez pas faire exactement ce que vous voulez ou ce que vous avez prévu donc bon de toute façon dites vous que c'est un peu la dernière fois quasiment un deuxième décan vous vous c'est toujours percure un malheureusement je ne peux pas faire autrement elle est restée très longtemps en balance elle a fait des allers-retours et alliés toujours donc bon alors soit vous avez des petits soucis avec l'un de vos proches des petits soucis concernant sa santé son travail s'il s'agit d'un enfant un travail scolaire que vous jugez bon un petit peu léger soit c'est vous qui avez un petit souci ça vous gratouille ça vous chatouille 10 ans vous avez un petit problème quelque part peut-être une allergie un tout simplement rien de vraiment très grave avec mercure c'est jamais grave enfin troisième décan et bien c'est vénus qui est alors pour le coup elle est dans de l'autre côté elle est dans votre deuxième secteur et bien évidemment comme la semaine dernière mais pour cette fois pour le troisième décan elle va parler d'argent elle va faire un bon aspect avec jupiter donc forcément elle doit vous rapporter de l'argent alors c'est peut-être de l'argent que vous attendez ou que vous n'attendiez pas ou alors c'est vous qui allez faire une demande vous pouvez demander un crédit emprunter de l'argent de la famille de toute façon vous serez satisfait mardi mercredi de bonne journée avec la lune du cancer vous aurez l'occasion de vous évader que ce soit en pensée ou que ce soit réellement disons que vous aurez l'impression de pouvoir changer d'air et ça c'est quand même très important sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien le soleil se rapproche de vous puisqu'il entre en scorpion il éclaire votre 12e secteur c'est à dire en fait ce que vous ne voulez pas voir de vous vos petits défauts vos faiblesses d'ailleurs c'est vrai que vous pourriez manquer un petit peu de vitalité mais ça va durer quelques jours le soleil est rapide il est un peu moins rapide que la lune mais toujours rapide donc attention à ne pas attraper froid attention protégez vous votre système de défense immunitaire et peut-être un petit peu affaibli par cette conjoncture deuxième décan et c'est toujours mercure je suis désolé je n'ai rien d'autre à vous proposer dans la mesure où mercure a quand même fait des allers-retours et elle termine péniblement son transit du deuxième décan de la balance donc elle est en bon aspect avec vous on va pas se plaindre et d'ailleurs elle passera en fin de semaine au troisième décan mais donc pour l'instant elle vous envoie finalement plutôt des bons aspects donc si vous avez un rendez-vous à prendre une démarche à faire si vous avez quelqu'un à contacter des messages à envoyer des mails des sms bref cette semaine s'y prête parfaitement petit déplacement aussi un troisième décan alors pour vous c'est un petit peu plus compliqué parce que bon c'est vrai que vénus elle est chez vous alors d'accord vous avez le coeur qui flambe un petit peu mais il faut se méfier de sa de son bon aspect avec jupiter parce que ça amplifie vos sentiments et tout de suite après de sa dissonance avec neptune qui crée de la déception de la désillusion vous vous dites mince je me suis trompé j'ai mal jugé la personne j'ai pas vu ceci j'ai pas vu cela donc si vous voulez bon à un sagittaire prévenu averti plutôt en vos deux donc vous êtes averti essayez de ne pas trop idéaliser les personnes que vous allez rencontrer vendredi et samedi seront des bonnes journées pour vous avec la lune en lion parce que peut-être que vous vous préparez à partir en week-end ou à recevoir une visite de quelqu'un que vous ne voyez pas souvent peut-être quelqu'un qui viendrait éventuellement de l'étranger capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil vient d'entrer chez votre ami scorpion et alors c'est intéressant parce que c'est précisément votre secteur d'entraide et d'amitié donc bon si on vous demande de l'aide ne soyez pas ne restez pas sur votre réserve habituelle ne soyez pas méfiant et apportez l'aide qu'on vous demande de la même manière si vous avez besoin d'un petit coup de pouce n'hésitez pas à demander non plus un passé par dessus votre orgueil deuxième des camps comme pour les autres signes il n'y a que mercure je sais que je vous en parle depuis des semaines mais elle a fait des allers et retours en balance et allié toujours donc pour vous deuxième des camps elle va passer assez rapidement disons qu'il ya une journée de la semaine où il faudra vous exprimer sur quelque chose qui est juste votre sens de la justice et est un petit peu et même très accentué par cette présence de mercure donc dites ce que vous pensez à des choses injustes que vous avez remarqué ou des choses justes aussi ça arrive troisième des camps c'est vénus qui s'occupe de vous elle est toujours en sagittaire donc dans l'ombre de votre signe ce qui signifie que vos amours sont certainement pas au premier plan ou alors ce sont des amours secrètes que vous cachez mais c'est pas trop dans votre nature donc alors qu'est ce qu'elle fait comme aspect elle est en bon aspect avec jupiter donc effectivement si vous avez quelqu'un en tête qui n'est pas au courant des sentiments que vous avez pour lui ou pour elle mais ça va être un petit peu accentué par peut-être vos fantasmes et bon vous risquez d'être déçu par la suite étant donné que la réalité ne correspondra pas vénus va être en dissonance avec neptune et vous vraiment vous serez obligé de vous rendre de prendre conscience que il ya une réalité et que elle n'est pas la hauteur de vos rêves une bonne journée mardi avec la lune qui va faire un bon aspect avec uranus cette même uranus étant en bon aspect avec votre deuxième décan puis elle est déjà passé en bon aspect du premier donc disons que c'est une bonne configuration pour exprimer des émotions peut-être à votre manière évidemment vous n'allez pas être expansif comme peut l'être le sagittaire qui est votre voisin mais vous allez pouvoir quand même exprimer ce que vous ressentez verset et ascendant verset dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil vient de rentrer en scorpion c'est votre secteur 10 c'est donc le secteur de la carrière de des événements importants de votre vie et des personnages important aussi donc est ce que peut-être votre conjoint un parent va occuper votre espace dans votre tête ou est ce que vous allez avoir un rendez-vous importe avec votre boss en tout cas il ya quelque chose d'important qui peut se passer et qui peut être un petit peu frustrant vous attendez pas forcément à des résultats exceptionnels deuxième décan nous avons à faire encore une fois à mercure malheureusement elle est très lente à la reprise effectivement une marche directe mais elle est toujours pas sorti du deuxième décan elle va en sortir en fin de semaine donc elle est en bon aspect faut pas trop se plaindre non plus peut-être que vous allez avoir des nouvelles de l'étranger vous allez prendre un billet d'avion pour partir quelque part ou que encore vous allez on va vous confier un dossier important parce que on vous fera confiance vous vous inspirez confiance vos paroles vos opinions tout ça sera bien accepté par ceux qui vous entourent troisième décan venus est en bon aspect avec vous et surtout elle fait un bon aspect jupiter qui est dans votre décan donc bon il ya quelque chose d'amical qui pourrait évoluer en tout cas il ya une amitié ou une relation que vous appréciez beaucoup qui va prendre beaucoup de place attention cependant à sa dissonance avec neptune cette personne n'est peut-être pas aussi idéale que vous la vous le pensez vous l'avez mise sur un piédestal elle va peut-être en tomber un petit peu mais tant mieux parce que il faut quand même savoir que personne n'est parfait de bonne journée dimanche et ce lundi avec la lune en gémeaux justement je vous parlais de d'étranger alors là il n'est pas question d'étranger mais quand même de quelqu'un que vous aimez et qui pourrait être d'origine étrangère ou venir vous rendre visite depuis l'étranger poisson et ascendant poisson dans votre bon horoscope de cette semaine premier décan le soleil est arrivé en scorpion il éclaire un secteur de votre thème qui est un secteur de joie d'ouverture sur le monde alors vous allez certainement vous intéresser beaucoup à tout ce qui se passe ailleurs mais bon ailleurs ça peut être n'importe où ça peut être dans la commune voisine dans le département voisin ou dans un autre pays et bon vous allez certainement en apprendre beaucoup parce que vous aurez soif de connaissances soif d'information deuxième décan on est encore comme les autres signes sur mercure qui n'a pas fini sa traversée du deuxième décan de la balance vous le savez des allers-retours une boucle en balance donc jusqu'à la fin de la semaine elle est encore dans le deuxième décan et elle vous regarde depuis un secteur qui parle d'argent donc il ya quelque chose à négocier une transaction peut-être ou alors vous attendez de l'argent pas votre salaire de l'argent qu'on vous doit en dédommagement de quelque chose troisième décor c'est vénus elle se trouve tout en haut de votre ciel et elle est très amplifiée par son bon aspect avec jupiter donc vous avez des sentiments et sûrement qui prennent de la place ou qui se sont épanouis mais alors attention parce que elle va être en dissonance avec neptune vous savez cette fameuse planète très troublante qui se trouve en ce moment dans votre signe ce qui est encore une fois exceptionnel aussi et ma foi les dissonances entre vénus et neptune elles ne peuvent que provoquer une petite déception une petite désillusion encore une fois vous avez cru en quelque chose ou en quelqu'un et bon ça n'a pas donné ce que vous espériez mais bon ne perdez pas à l'espoir justement mardi et mercredi la lune sera chez votre ami cancer un autre signe d'eau et vous vous sentirez en forme en beauté vous aurez certainement besoin ou envie de séduire en tout cas vous avez toutes vos chances à n'hésitez pas à faire le premier pas bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil vient d'arriver en scorpion alors c'est aussi le signe de mars donc il y a de l'énergie mais c'est une énergie extrêmement concentrée alors que chez vous elle elle s'exprime dans le dans le corps dans le besoin de vitesse dans cette espèce de volonté de détermination qui est la vôtre donc avec ce ce scorpion vous allez être beaucoup plus concentré mais aussi beaucoup plus stratège c'est à dire que vous allez vous certainement que vous avez un objectif à atteindre et grâce au scorpion vous allez pouvoir établir une stratégie avec d'autres évidemment pas tout seul deuxième décor je suis désolé je ne vous parle que de mercure depuis quelque temps mais je vais encore vous en parler parce que c'est le seul aspect intéressant qui bouge un peu et effectivement elle se trouve face à vous elle quitte le deuxième décor la fin de la semaine donc vous allez avoir une discussion à un dialogue qui va s'établir avec quelqu'un avec qui vous n'aviez peut-être pas dialoguer en tout cas quoi qu'il en soit que ce soit dans le boulot ou dans la vie privée je vous en prie faites des concessions soyez conciliants soyez dans le compromis pratiquer la diplomatie et les choses tourneront à votre avantage troisième décor un très bon aspect de vénus elle entame son parcours dans le troisième décor du sagittaire et là elle commence à ralentir un peu mais bon je vous en dirai plus la semaine prochaine toujours est il que elle elle est en bon aspect jupiter donc bon tout va bien vos sentiments prennent leur place vous êtes vous les exprimer facilement et peut-être trop facilement parce que vénus va terminer par une dissonance avec neptune et vous risquez vous risquez de vous dire oh là là j'ai un j'ai parlé trop tôt j'ai révélé des sentiments trop vite vendredi samedi avec la lune en lion vous aurez comment dire de l'élégance vous vous ferez remarquer parce que vous serez chic vous aurez de la classe et vous vous comporterez un comme quelqu'un de bien élevé vous serez très séduisant un pour résumer taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine et bien premier des camps vous recevez l'opposition du soleil qui se trouve en scorpion et qui est malheureusement en dissonance avec saturne laquelle est en dissonance avec vous alors on va essayer de positiver parce que bon d'abord c'est une des dernières fois l'aspect se termine saturne va quitter le premier des camps le mois prochain donc un franchement vous en avez quasiment terminé avec ses frustrations avec ses difficultés professionnelles à essayer de prendre du recul et de vous dire bon ça y est un c'est quasiment fini deuxième des camps mercure encore une fois on parle de mercure parce que elle a fait des allers-retours donc bon là c'était ça se termine elle va rentrer dans le troisième des camps vous n'en entendrez plus parler donc mercure occupe votre secteur du travail donc forcément il y a peut-être une relation avec un de vos collègues qui vous a demandé beaucoup de diplomatie beaucoup de faire plaît 1 vous avez un petit peu vous êtes un petit peu écrasé on va dire et vous avez bien fait parce que vous avez réussi à maintenir à une ambiance plutôt agréable troisième des camps c'est à vénus elle est elle arrive là un mardi dans le troisième des camps du sagittaire qui est un secteur d'argent alors là elle va prendre une teinte plutôt matériel il y a de l'argent qui arrive ou alors vous vous produisez quelque chose qui produit de l'argent voyez ça tourne autour aussi d'une possibilité de dédommagement de près d'une prime et alors si ça si elle parle d'amour attention il y a de la jalousie dans l'air mardi mercredi la lune du cancer va vous permettre de d'échanger avec les voisins d'échanger avec des proches quelqu'un de votre petite parenté voilà il ya des échanges au programme et vous serez vous aurez envie un vous serez plutôt open comme on dit gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine bienvenue premier des camps aux scorpions donc c'est votre secteur du travail on va dire que c'est pas vous vous ennuyez dans votre travail mais il ya quand même une dissonance sur les saturnes alors vous peut-être que vous estimez que on ne vous félicite pas assez pour tout le travail que que vous donnez que vous êtes vraiment vous allez trouver que vous êtes un peu exploité alors s'il vous plaît c'est peut-être vrai mais bon c'est très passager ne soyez pas il ya un petit peu de parano là deuxième des camps toujours les bons aspects de mercure mais on va pas se plaindre c'est un bon aspect donc vous allez pouvoir échanger avoir des conversations intéressantes où on vous écoutera et on trouvera que vous êtes très pertinent sur les sujets dont sur lesquels vous vous exprimez alors surtout exprimez vous à parler dites que décrivez vous êtes très champion pour ça décrivez ce que vous percevez ce que vous voyez que les autres ne voient peut-être pas parce que vous êtes quand même une de vos qualités c'est que vous êtes très observateur et que cette qualité est accentuée là par mercure troisième des camps vénus et face à vous maintenant 1 et donc il ya quelqu'un qui vous fait du charme il ya quelqu'un qui essaye de vous séduire bon et puis c'est accentué par le fait qu'elle est en bon esprit avec jupiter donc ça prend un petit peu des proportions cette personne essaye de prendre de la place dans votre vie mais avec la futur juste après il ya une dissonance entre vénus et neptune bah je suis pas sûr que ça vous plaise autant que ça vous allez peut-être pas lui trouver toutes les qualités qu'elle prétend avoir et je crois que vous laisserez tomber vous allez prendre vos jambes à votre coup comme on dit vendredi samedi avec la lune en lyon vous allez peut-être pouvoir vous déplacer pour le week-end ou alors recevoir de la visite chez vous en tout cas vous serez pas mécontent de ce week-end parce que ça va bouger et que vous aimez quand ça bouge cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine bienvenue au scorpion c'est votre ami premier des camps et bon vous ne pouvez que être flatté par la présence du soleil dans le secteur qui l'occupe sauf que il fait une dissonance avec saturne alors ne vous regardez pas à la loupe s'il vous plaît n'allez pas regarder que vos défauts à essayer d'être un petit peu plus objectif et vous regardez d'un peu plus loin de voir votre silhouette de voir de voir ce qui plaît en vous ce qui a déjà plu et ce qui plaira encore parce que vous allez plaire deuxième des camps toujours mercure un mercure elle est en balance depuis des lustres et elle va bientôt en sortir mais pour l'instant elle est encore dans le deuxième décor et elle vous dit d'être un petit peu plus comment dire un petit peu plus ouvert à la discussion de ne bon alors c'est sûr que vous êtes émotif avec ce mercure en balance que vous prenez un petit peu les choses de travers alors vous essayez de pas trop discuter de vous fermer un petit peu vous repliez mais est ce que c'est la bonne attitude pas forcément en effet un en effet pour communiquer et ça fait du bien la communication donc n'hésitez pas troisième des camps jupiter et vénus sont en bon aspect alors vénus en sagittaire elle occupe votre secteur du travail donc est ce qu'on peut penser que comme je l'avais dit d'ailleurs aux autres des camps qu'il ya quelqu'un à votre boulot ou dans votre vie quotidienne qui tout d'un coup vous intéresse vouloir vous regardez cette personne en vous disant pourquoi pas ça pourrait être bien et vous imaginez plein de choses parce que vous êtes un signe très imaginatif mais bon la dissonance qui suit qui est une dissonance entre vénus et neptune vous fait dire non ça vaut pas la peine une bonne journée mardi avec une lune dans votre signe mais elle est en bon aspect avec uranus et donc elle vous procure certainement des émotions nouvelles peut-être que vous croisez quelqu'un qui va vous plaire ou qui va vous vous intriguer vous allez le trouver ou la trouver un petit peu bizarre mais ça vous attirera en même temps lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine bonjour le scorpion et pour si vous êtes du premier décor vous accueillez un soleil en scorpion en dissonance avec saturne comment dire vous n'allez pas vous aimer ce qui est vraiment dommage vous avez tort parce que vous êtes tout à fait aimable simplement il ya des circonstances qui font que vous allez vous dire il ya ça qui va pas je suis mal fait j'ai pris deux kilos ou voyez vous allez vous regarder avec trop de sévérité un alors s'il vous plaît aimez vous davantage deuxième décor alors vous avez toujours le bon aspect de mercure ça fait un petit bout de temps il se termine en fin de semaine mais il est toujours là donc bon communiquer 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 c'est vraiment le mot d'ordre de mercure vous pouvez pas faire autrement mais bon ça va être bon pour vos échanges commerciaux par exemple si vous êtes un commerçant commercial bah vous allez certainement faire d'excellentes affaires prendre des bons contacts pouvoir vous faire de nouveaux clients peut-être un troisième des camps très bon aspect de vénus qui est très amplifié par jupiter donc vos sentiments ou les sentiments que quelqu'un a pour vous tout ça prend beaucoup plus de place mais avec la dissonance qui suit qui est une dissonance entre vénus et neptune vous allez vous poser des questions vous allez vous demander mais est-ce que tout ça est réel est-ce que je me fais pas des illusions ou est-ce que l'autre ne cherche pas un petit peu à m'entourlouper ou à me faire croire qu'elle des choses alors que tout ça n'est peut-être pas réel de bonnes journées dimanche et lundi avec la lune dans votre secteur des projets donc bah vous démarrez la semaine en vous disant ah il va y avoir ci va y avoir ça donc ça va être une bonne semaine vous serez content peut-être pas toujours le premier des camps mais d'une manière ou d'une autre il ya de l'espoir avec cette lune vous allez entretenir l'espoir vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vous bénéficiez des influx du soleil en scorpion alors ce sont des bons influx de manière générale pour le dialogue pour le commerce pour tout ce qui est du domaine des échanges des rapports avec les proches mais il ya un petit hic il ya un petit petit obstacle puisque le soleil va être très rapidement mais quand même en dissonance avec cette turme donc vous n'arriverez pas à communiquer avec quelqu'un soit parce que la personne ne sera pas joignable soit parce que vous n'arriverez pas à lui parler pour une raison pour une autre vous serez intimidés un en général les vierges sont très timide deuxième des camps et oui c'est toujours mercure on peut pas faire autrement vous pouvez pas y échapper elle est toujours en balance dans votre secteur des finances bon ça se terminera en fin de semaine mais il ya encore à discuter d'argent ou à trop penser aussi à vos histoires d'argent peut-être parce que vous avez longtemps hésité face à un achat un placement ou parce qu'on vous a pas payé ce qu'on vous devait vous avez hésité à réclamer là il est temps de mettre le point sur la table et de dire voilà on me doit cet argent et vous me payez ou alors je fais ce qu'il faut pour pour obtenir cet argent troisième des camps c'est vénus qui est en rapport avec vous à partir de de mardi elle va être en bon aspect jupiter alors quel est le secteur occupé c'est le secteur du de la vie intime de vraiment votre vie intérieure alors ça peut être la famille aussi un peut y avoir une réunion familiale par exemple avec tous les membres de la famille ce n'est pas exclu mais en même temps peut-être que vous entretenez quelque chose dans votre tête voyez une relation du passé qui n'est pas complètement terminée et vous 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 entretenez une illusion par rapport à cette relation un mardi et mercredi la lune va occuper votre ami cancer alors ce sera justement question d'amitié peut-être que vous aurez des nouvelles d'un ou une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps à vous n'avez pas entretenu la relation vous ne l'avez pas assez appelé c'est lui ou elle qui prend de vos nouvelles alors soyez extrêmement gentil aimable et proposer lui ou à elle de vous voir de faire quelque chose ensemble balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine c'est le scorpion premier des camps qui prend les commandes le soleil vient d'arriver dans le signe c'est votre secteur d'argent et le soleil est en dissonance avec saturn donc il ya un petit problème qui va passer très rapidement concernant de l'argent quelque chose que vous devez payer il ya de l'argent à sortir et bon en même temps cette conjoncture elle met l'accent sur vos besoins et vous avez peut-être de gros besoins financiers deuxième des camps mercure est toujours chez vous vous rendez compte ça fait des lustres un qu'elle est là et elle va quitter votre décan en fin de semaine elle a beaucoup rétrogradé fait des allers et retours donc il ya quelque chose qui vous a préoccupé pendant tout ce temps vous aviez quelque chose en tête quelque chose qui n'avançait pas qui maintenant réavance et vous allez un pousser un petit peu tout ça je pense et bon aboutir finalement à ce que vous attendez depuis des semaines troisième décan vénus un votre planète maîtresse elle est bien placé par rapport à vous donc si vous voulez si vous êtes en couple il n'y a pas de souci votre chéri va être plutôt gentil il veut peut même vous faire un petit cadeau un peu très très gentil attention simplement peut-être qu'il ou elle a une petite désillusion à affronter et donc vous serez là comme d'habitude vous serez un soutien un rock un pour celui ou celle que vous aimez dimanche et lundi alors la lune sera en gémeaux et vous aurez besoin de prendre du recul de la distance parce que vous aurez quelque chose à mettre au point il faudra réfléchir à quelque chose et ma foi ça vous sera très utile vous trouverez des bonnes idées ou c'est quelqu'un à côté de vous qui vous donnera une très bonne idée je vous souhaite une très très bonne semaine vous n'oubliez pas le mensuel du mois de novembre est en ligne et si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des petits cadeaux par ailleurs si vous voulez plus d'horoscope il ya le 30 de 10 comme d'habitude et le site du figaro tv magazine vous